On est particulièrement fiers de donner la parole à Mathis Gauthier-Bossé, qui représente la jeunesse de Tadoussac. Mathis est né ici, à Tadoussac. Il a aussi parcouru le monde avec sa famille. Il va nous expliquer pourquoi il s'inquiète des bouleversements climatiques et comment il s'est impliqué dans son milieu. Merci Mathis. Bonjour, mon nom c'est Mathis Gauthier-Bossé. J'ai 14 ans et je suis en secondaire 2. Je suis née à Tadoussac et je grandis à Tadoussac. Vous savez que c'est un magnifique village qui accueille chaque année des milliers de touristes. Et c'est, en plus d'être un village touristique, c'est là qu'il se beau. Mais quand je me lève, je me trouve que je regarde à l'extérieur. Je vois le fleuve, le stagné, mais je vois aussi des belugas, des bateaux, le traversier. Avec mes amis, on aime faire le tour de la pointe de l'Ilet, l'Anse à la barre, aller sur la plage. Toute cette nature, cette grandeur et cette beauté nous fait vivre et nous nourrit, moi et tous mes amis. Cependant, je ne comprends pas comment on peut vouloir risquer de détruire toute cette beauté, comment on peut favoriser un concept abstrait qui est l'argent au détriment de la vie, de la nourriture, de la nature qui est bel et bien réelle. Parce que vous savez, toutes les décisions qui se prennent aujourd'hui, c'est ma génération qui vivra avec. Ces conséquences peuvent être positives ou négatives. Et c'est cela qui m'inquiète. Il est donc important d'exister les spécialistes environnementaux. Au mois de mai dernier, j'ai participé au Sommet jeunesse sur les changements climatiques à Lévi. J'ai rencontré plein d'autres étudiants qui, comme moi, ont à cœur l'environnement. J'ai également eu la chance de rencontrer M. Dominique Champagne. Son implication m'a beaucoup inspirée. Mais ce qui m'a plus marqué au Sommet, c'est l'urgence. L'urgence de se rendre compte. L'urgence de consécuter la population. L'urgence d'agir. Et l'urgence de prendre des bonnes décisions. Vous tous ici, comprenez l'urgence. Vous savez, j'habite dans un milieu fragile où tout peut basculer en un instant. Où un petit accident peut vite devenir une catastrophe environnementale. C'est pourquoi, aujourd'hui, en mon nom et en nom de toute ma génération, je demande aux politiciens de prendre des décisions qui sont favorables au développement durable. Que ces décisions soient réfléchies et me permettent à moi et à ma génération d'avoir foi en l'avenir. Que nos enfants puissent, eux aussi, s'épanouir dans un si bel environnement que celui où nous sommes aujourd'hui. Les décisions qui sont prises aujourd'hui seront notre réalité de demain. Donc, s'il vous plaît, prenez les bonnes décisions. Merci. Bravo.